Qu'est-ce que Christine Citi annonce la couleur dès le départ ? On est dans un monde qui n'est pas encore celui d'aujourd'hui, mais c'est celui d'aujourd'hui qui s'est aggravé, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un monde où, ça me fait sourire, parce que je pense à la pièce, mais où il n'y a plus quasi de service public, il n'y a plus d'hôpital, les retraites sont minimes, les jeunes ne trouvent pas de boulot. Voilà, et c'est... et avec ce cadre-là, dans ce cadre-là, Christine Citi arrive à nous faire sourire avec des personnages populaires qui sont confrontés à la situation suivante, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain âge, on peut recevoir à tout moment un avertissement sous la forme d'un jeton, et jeton qui signifie que 24 heures après, comme elle dit dans le texte, paf, t'es mort. Le paf, on ne sait pas comment, mais paf, t'es mort, c'est des progrès de la technologie, dit-elle dans le texte, et on disparaît. Et ce groupe de personnes, d'amis, donc il y a le frère, la sœur et deux amis, ont décidé que lorsqu'un des quatre recevrait ce fameux avertissement, ce fameux jeton, il passerait une nuit de défense avec des joints et d'autres drogues illicites pour essayer de finir en beauté. Et au bout du compte, ce que ça raconte, c'est qu'être maître de sa propre mort, c'est être maître de son existence. Je crois que c'est ça qui, moi, me touche dans cette pièce. Encore une fois, pièce de fantaisie où, après, chacun, sous l'effet de la dope, va peut-être se confier un peu plus largement, et notamment les femmes qui sont là, puisque c'est une constante, je crois, dans les textes de Christine City que j'ai pu lire. Elle parle régulièrement des violences faites aux femmes. Et dans cette pièce de fantaisie, quelques heures avant la dernière valse, elle confie à leurs amis des choses qu'elles n'ont peut-être jamais dites. Elle confie à nous, spectateurs, des choses qu'elles n'ont jamais dites. Donc, si vous voulez, à travers cette fantaisie, ce sont des sujets quand même de société qui sont très forts. Quelle est la place des services publics ? Qu'est-ce qu'on fait du débat sur l'euthanasie ? Qu'est-ce qu'on fait des violences faites aux femmes ? Si vous voulez, ça brasse large. Voilà, avec une équipe d'acteurs avec laquelle je me réjouis de travailler, certains avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, et d'autres non, à savoir Geneviève, qui est au centre du projet, c'est Myriam Boyer, son frère, c'est Alain Fromager. Ce personnage-là est un fan de Christophe, du chanteur. Et donc, c'est comme ces gens qui se prennent pour Claude-François ou Johnny, lui, se prend pour Christophe, et les chansons de Christophe accompagneront la trajectoire de ces quatre personnages, et se finiront, si les services publics du théâtre nous ont pas coupé toutes les subventions, si vous voulez, avec le choral de vieux qui chantera Les Paradis perdus de Christophe, les autres acteurs étant Samira Cédira, avec qui j'ai déjà travaillé, Laurence Roy, Christine City elle-même, qui joue la fille de Geneviève, et le jeune dealer qui s'appelle Arthur Oudeau. Et, c'est une chose très importante, parce que je pense que ça aurait une place très importante dans le spectacle, une scénographie de Fabien Chalon, qui est un plasticien, enfin qui est un ami déjà, mais qui est plasticien, et qui fait une oeuvre machinée et visuelle très importante, et je serai accompagné également des collaborateurs habituels, à savoir Sylvain Jacques, avec qui je travaille sur le son, et Thierry Thion Yang, que vous connaissez bien dans cette maison, qui est conseiller artistique sur les répétitions. Voilà.